Bonjour à toutes et à tous. Bien, alors, je suis devant vous pour vous parler du corps, du corps dans sa relation au travail. Et oui, c'est l'ostéopathe et l'ostéopathe, l'ostéopathe va tenter de vous parler de ce qu'on nomme communément le corps et le corps en lien avec le travail et avec ce qui fait la thématique de cette journée. C'est travail et confiance. Parler du corps, c'est toujours. C'est toujours une épreuve parce que on part en quête d'un objet qui pourtant fait tout le temps sujet à notre endroit. Donc, c'est un peu la misère, en fait, de parler du corps, sauf si on le norme. Je vais vous raconter une petite histoire pour mettre un peu le entre qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Justement, je recevais il y a quelque temps dans mon cabinet libéral, parce que je suis libéral, comme on dit. Une femme d'un certain âge pour des douleurs cervicales. On appelle ça une cervicalgie. Vous y êtes? Et cette brave dame m'explique qu'en fait, elle est médecin du travail et qu'elle est victime d'un burn out. Et j'ai trouvé cette première rencontre assez étonnante du côté de là où on pourrait croire que la médecine du travail, on en a parlé ce matin, de la médecine comme étant un lieu un peu décalé qui vient faire norme du côté de ce qu'on vit, du côté de la souffrance au travail. La personne même qui est qualifiée pour qualifier la souffrance de l'autre au travail, c'est à dire le salarié, en tout cas le travailleur en institution, notamment soignante ou accompagnante, éducative, pédagogique. Elle même est victime de ce qu'elle qualifie. Le paradoxe, c'est quand même notable. Alors, parler du corps, je vais essayer d'abord de définir cet objet, cet ovni. Je ne vais pas vous parler du corps anatomique. Je ne vais pas vous faire un cours de biomécanique appliqué au travail. Ce qui serait, par exemple, un présupposé du côté de l'ergonomie. L'ergonomie prend comme assise une connaissance, un savoir du côté du corps, du corps objet en biomécanique, en physiologie. On analyse les contraintes liées à un contexte de travail et va tenter de renormer une posture pour pouvoir être plus efficace. Donc, je ne vous parlerai pas de ça. Mon projet est bien plus de vous parler de comment est ce qu'on peut passer d'un corps souffrant, un corps douloureux, bien qu'il y a bien une différence entre un corps souffrant et un corps douloureux, de l'accompagnant à un corps soignant de l'accompagnant. Excusez-moi. Cette désignation d'un corps qui souffre est toujours ramenée à du pathologique. C'est notre norme habituelle. Pour peu qu'on soit en bonne santé, on a la suspicion que ça ne va pas durer. Pas très longtemps, en tout cas. On est toujours dans cette petite paranoïa quotidienne où ça va bien nous tomber sur la gueule à un moment donné ou à un autre. Et notre corps va prendre grave, on va prendre cher. Pardon pour le jeu de mots, mais c'est je trouve là qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à entendre du côté de comment est ce qu'on se représente notre corps. On a parlé des représentations. Il a été nommé quelque chose que ce matin que les représentations nous travaillaient. Ce qui m'intéresse dans l'épreuve qu'on fait, que nous faisons chacun à sa place en institution, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir de mon corps, je peux aller vers l'autre dans cette limite que signifie mon corps et dans cette limite qu'est l'autre. Dans cette exigence rigoureuse, dans cette exigence dont parlait ce matin Philippe Mérieux et dans cette empathie. Je trouve que là, il y a un lien vraiment intéressant sur la question du corps. Pardon, ces effets de pause, vous m'intimidez. Corporellement, j'entends bien sûr. C'est à dire qu'il y a des effets dans mon corps de votre présence. C'est bien de ça dont j'essaie de vous parler. Je contextualise. Le milieu institutionnel que j'ai connu par ailleurs pour avoir été dans une autre vie infirmier en psychiatrie. Le milieu institutionnel impose des normes de gestes, des normes de mouvements, des manières de vivre son travail au quotidien, l'air de rien, qui sont extrêmement importantes. Sa structure et l'espace et le temps, avec des contraintes très, très fortes. Donc, ça vient comme tout doucement, l'air de rien, sculpter notre corps. Durant la formation, bien sûr, et puis dans le travail quotidien. Avec des injonctions complètement paradoxales d'être à deux endroits à la fois, par exemple. Donc, forcément, dans le corps, nous le vivons, cette injonction. Et puis, il y a l'autre pendant, c'est à dire ce qu'on appelle poliment les usagers. Les récipiendaires, les bénéficiaires, je ne sais pas trop comment les nommer. Ces personnes qui viennent profiter d'un dispositif qui est mis à disposition par l'institution, ce qui fait institution en tout cas, et qui viennent demander. Et eux aussi, viennent faire éprouver quelque chose dans notre corps, à partir de notre corps, qui est dans une immédiateté. Et on se retrouve pris entre une urgence de ces récipiendaires. de ces personnes qui sont dans une urgence parfois vitale et de l'autre côté, la temporalité institutionnelle qui prend aussi corps. En gros, on se retrouve complètement saturé, mais corporellement. Vous rentrez chez vous, vous avez envie de prendre une douche. Non pas parce que vous vous sentez mauvais, mais parce que corporellement, vous avez un éprouvé d'être saturé. Vous êtes d'accord avec moi ? Cool, c'est sympa. Je ne me plante pas trop, donc c'est bien. Donc, on a ce contexte dans lequel nous sommes plongés. Je vous rappelle, je refais un petit laïus, un petit débordement latéral. Quand on pense notre corps comme on le pense souvent du côté de l'anatomie, comme étant un savoir et de l'anatomie pathologique qui fait office d'un lieu de persécution constante. On se retrouve aussi avec. On ne peut plus, du coup, entendre que quand on a mal quelque part, notamment en tant qu'accompagnant, ça vient signifier quelque chose d'une limite. Vous me suivez ? Du coup, je ne peux plus éprouver ce que j'éprouve. Ce que j'éprouve est toujours au nom d'une représentation du corps, objet. L'exemple le plus classique pour vous donner une, pour l'illustrer, c'est la question de la radiologie, de l'imagerie médicale. Vous êtes d'accord que ça produit des images magnifiques ? Angoissante au possible. Notre énigme serait mise à jour. Donc. Je crois que ce que je vois comme étant une image n'est pas une image. Je crois que c'est mon corps. Je crois que ce n'est pas tout un système de représentation technique à l'appui qui permet la modélisation d'une image. Je pense que c'est mon corps, que c'est bien de moi dont il s'agit. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas notre corps. C'est une représentation. Fort de toutes ces représentations qui agissent en nous, il est souvent difficile d'être légitime à éprouver ce qu'on éprouve. Je vais voir le médecin. Je lui dis voilà, j'ai mal à cet endroit là. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, au boulot, ce n'est pas facile. Bon, qu'est ce que vous en pensez ? Écoutez, on va régler le symptôme. Et puis, vous revenez deux semaines après. Mais j'ai toujours mal. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir mal. J'ai le symptôme et je caricature. D'accord. S'il y a des médecins dans la salle, ils vont me jeter des tomates. Mais là, il y a une question fondamentale sur la question de notre souffrance éventuelle au travail. Ce qui fait douleur, ce n'est pas tant la douleur elle-même. C'est la non reconnaissance de la possibilité d'avoir mal, c'est à dire de l'éprouver à son endroit. Quelle que soit la cause, on n'est pas forcément obligé d'être sur des chaînes de causalité linéaire. D'accord. Même chose, la logique médicale de la pensée médicale est une logique de la causalité linéaire. On remonte toujours à la cause la plus grave et ensuite on redescend. Donc à chaque fois, ça fait passer par des éprouvés du côté du diagnostic qui sont quand même passablement pas sympas. C'est quand j'ai mon cancer, ça va me tomber sur la gueule. Un de ces quatre. Vous voyez bien que, voilà, il y a d'un côté les représentations qui nous sculptent quasiment de l'intérieur. Je ne suis pas sûr d'avoir la légitimité de vivre mon corps à l'endroit où je le vis. Et en même temps, ce que je vis, c'est à dire mon corps, ce que j'appellerais mon corps. C'est avec mon. On pourrait faire un écart sur la question du légal, sur la question de corps objet et corps sujet, mais ce n'est pas ma partie. C'est très intéressant parce qu'en droit, le corps est nommé à la fois du côté du sujet et en même temps. Du côté de l'objet, on est régi aussi dans la manière de percevoir notre corps par ces lois qui font société entre nous. Ce n'est pas tout ça, mais j'en suis où? La résistance. Oui, c'est pas mal, ça, la résistance. Quand nous souffrons corporellement, qui plus est dans un contexte de tension au travail, de difficulté d'attention au travail, à notre objet de travail, à notre sujet de travail. Les descentes, j'appelle ça des descentes, c'est à dire comment ça s'incarne, ça descend dans notre corps d'une manière particulière. Alors, je passe sur les effets de cartographie. Je ne suis pas là pour ça et je déteste ça. J'ai mal à mon genou, donc j'ai mal à ma grand mère maternelle. Voilà tout ça. On laisse tout ça de côté, s'il vous plaît. C'est insupportable au sens propre du terme. Donc, je vais avoir des effets de la difficulté qu'a une institution, une équipe de reconnaître ma souffrance à un moment donné, dans ma difficulté à être au travail, à faire œuvre de travail. J'ai beaucoup aimé la distinction de Hannah Arendt, reprise par Philippe Mérieux, tout à l'heure. Et donc, je vais avoir des effets de sens à mon insu. Donc, je vais me mettre en arrêt de travail. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux, il faut. J'encourage les arrêts de travail. Mais oui, il s'agit bien de s'arrêter quand même pour pouvoir réfléchir. Le corps à cet endroit là vient nous arrêter. Justement. Bon, lombalgie, entorse sciatique classique, grand classique. Tout ça n'étant pas pathologique, j'entends bien. D'accord? Ce n'est pas du côté de la pathologie dont je me situe. C'est une certaine forme de physiologie, une certaine manière que notre corps a de métaboliser notre manière d'être au travail. Ou des difficultés ou des contraintes qu'on a au travail qui ne sont pas du tout métabolisables. Et du coup, on va brûler. D'où le burn in out, où vous voulez. En tout cas, ça brûle, ça frotte et c'est insoutenable au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se tenir. On ne peut plus soutenir. Puisque vu les capacités actuelles des institutions à garantir leur cadre. Et où, justement, les cadres font office de cadre à l'endroit même où ils ne sont plus soutenus par leur institution. Donc, ils ne peuvent plus non plus assurer quelque chose d'un dispositif pérenne pour les équipes. Et forcément, il faut bien le porter, ça. Ça se porte au sens propre du terme. Ça se porte physiquement aussi. Ce n'est pas que psychique. Vous entendez bien que j'essaye de funambuler un peu entre ces deux registres. Parce que notre langue est ainsi faite. C'est qu'on n'a pas de termes pour désigner ni le soma, ni la psyché. Il y a deux mots. Il y a deux mots et il s'agit de passer entre les deux. Comme s'il y avait deux entités, deux substances différentes. Nous sommes animés et nous sommes aussi corporels et c'est et. Donc, si j'avais un mot pour faire les deux, je serais bien content, mais je n'en ai pas. Là, on est sur des sous-bassements culturels qui sont costauds, très costauds. Et difficiles à mettre à jour. Qu'est ce qui fait centre dans notre corps? Qu'est ce qui fait que je me déplace devant vous comme ça? Pour cacher mon angoisse de vous avoir en face de moi. Comment ça marche cette histoire? Encore une fois, je ne vais pas vous faire de biomécanique, mais je vais évoquer quelque chose, une idée qui me semble intéressante à entendre et qui va me permettre de vous proposer ce que je vous disais en introduction, à savoir que notre corps peut être un lieu de soin à part entière du côté de l'autre et de l'accompagnement. Ce n'est pas un lieu inanimé qui serait neutralisé par le fait de sa fonction. Si je me déplace comme ça devant vous, c'est bien que je joue avec quelque chose qu'on appelle la gravité. Je vous rappelle que vous voyez un peu ce que c'est que la gravité, la force gravitationnelle, ce qui fait qu'en fait, je peux me tenir devant vous comme ça, a priori sans bouger. Ce n'est pas vrai, mais en équilibre. Cette force là, elle est à la fois une force qu'on pourrait qualifier dans un registre newtonien physique newtonienne. Et en même temps, vous entendez bien qu'elle fait qu'elle fait quasiment force de métaphore. C'est sur des registres là qui me semblent vraiment intéressants. C'est à dire que le danseur n'a de cesse de jouer. Mais vous aussi, quand vous dansez, de jouer avec cette force là qui fait centre, périphérie, qui se définit par sa possibilité d'avoir un appui au sol, de changer de place au gré de mes besoins. Donc, vous avez ça en tête, cette force gravitationnelle qui vient faire ancrage dans lequel on peut s'asseoir. Au sens métaphorique et réel du terme, vous me suivez? Je peux m'asseoir en sentant cette force qui me tire vers le bas. Pas que vers le bas. Tout ça est un jeu étrange. Je suis dans. Je reste dans la question de l'éprouver là. Sur ce registre là, c'est un jeu étrange entre tension et détente. Pour pouvoir poser un acte, c'est à dire lui donner une intentionnalité. Je passe d'abord par la possibilité de me mouvoir. C'est à dire qu'il faut que je sois d'abord dans quelque chose d'une certaine détente à mon endroit corporel pour pouvoir aller vers une certaine tension. Donc, c'est ce jeu sans cesse opérant entre tension et détente à partir d'un centre de gravité qui donne lieu au mouvement. C'est le prélude au mouvement. Vous me suivez? Je ne veux pas vous perdre, vous voyez. J'ai besoin que vous me rassuriez. Fort de ça, c'est à dire de cette possibilité incroyable, c'est génial, quoi. Je peux jouer avec mon corps tranquille. Je me détends. Hop, je tends. Je danse. Qu'est ce que vous faites dans vos travails? Est ce que vous avez une chorégraphie quotidienne? Je ne plaisante pas en fait. Cinq minutes. Il me reste cinq minutes, ça va être super chaud. C'est parti. À midi, il m'a été dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En mangeant rapidement, très rapidement, trop rapidement sur la question du lien. Évidemment que penser un corps, ça ne peut pas se penser seul. Un corps, ça n'existe pas seul. Ça existe toujours conjugué à de l'autre. Donc, on a d'une part cette possibilité de s'asseoir dans notre corps à partir d'un centre de gravité et de ce jeu de tension et de détente. Et d'autre part, évidemment. que le petit homme qu'on voit arriver là, il a un an, il se casse la margoulette. Qu'est ce qui fait qu'il se relève? Entre autres, tout à fait, notre regard qui le touche. À mon sens, moi, de mon côté manuel, qui le touche. Parce que, vraiment, nous sommes des êtres, il me semble, terriblement tactuels. Mais terriblement. C'est-à-dire que notre enveloppe est sans cesse en train de nous travailler du côté de tous ces tacts qui nous portent. De ces touchers. Nous ne sommes pas hors corps, justement. Quand on se vit hors lien, il y a un souci. Il y a un vrai souci. Donc, l'assise, le lien, il me reste deux minutes. C'est ça? Je vais conclure. Ça ira très bien. Tout ça pour vous dire que, finalement, peut-être que la question de la confiance, elle peut peut-être se renouveler. Du côté du corps, justement, d'une certaine sagesse du corps. Le corps n'est pas un objet maltraitant. Il n'est pas. Il peut être un objet maltraité, mais il n'est pas un objet maltraitant. C'est avant tout un sujet vivant et qui nous donne vie sur laquelle cette vie, on s'assoit et puis on voit bien comment ça se passe. C'est pas de moi, là, c'est de Ricoeur. Donc, faire droit à une sagesse du corps, à ce jeu de sens qui peut nous restituer, que ce corps peut nous restituer, du côté, justement, de ce quotidien de travail où on est observé. Et comment? Je vais prendre un exemple pour terminer. C'est j'ai des souvenirs, moi, de rentrer dans des salles d'entretien. Et de savoir d'emblée ce qui allait se passer, non pas du côté de la prévision. Je suis convaincu que vos pratiques sont à cet endroit là. Mais bien que physiquement, vous avez des éprouvés qui font bien plus que de l'intuition, c'est plus que de l'intuition. C'est moi, j'appelle ça véritablement du professionnalisme. Et c'est un sujet, à mon sens, qu'il est important de déclarer et je ne sais pas, de lui faire droit. C'est dommage de ne pas s'en saisir. On le fait tous, je pense, mais personne n'en parle. Alors que c'est un véritable sujet. Et donc, comment est ce que quotidiennement, vous pouvez vous amuser à déranger vos habitudes corporelles? Au lieu de serrer la main à cet endroit là, à la même personne tous les jours, vous changez d'endroit. Au lieu de vous asseoir toujours à la même place, vous changez d'endroit. Et de jouer comme ça, sur des trajectoires comme ça. Dans nos institutions, les trajectoires ne sont pas infinies. C'est souvent des petits locaux. Mais bon, il y a des possibilités. Et je pense que simplement ça, cette attention qu'on peut porter à comment on porte notre corps, comment on le vit, comment on l'éprouve, ce qu'il nous donne à vivre, dans le contexte du travail, pas uniquement, bien sûr, mais dans le contexte du travail, peut être un véritable engendreur de sens. C'est véritablement fertile. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.